bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord et commis facile et ça le sous-souté okata kayou okenevote l'émanagement sportive d'un décombo d'anjela ya application son d'oeuvre oez ali très facile ou quoi écouter chargé à partie à téléphone naïo continue la bande de ko obasa na kinshasa reprimo kati du congo ba obasa na konou brazaville republique du congo facilement n'y a pas mieux que ça d'indembo la facilité dès aujourd'hui téléchargé son d'oeuvre naïo plus facile il n'y a pas mieux que ça dindambo la facilité dès aujourd'hui télécharger merci de nous faire confiance mesdames et messieurs avant de présenter les sujets du jour voici les quelques lignes d'actualité qu'on a prévu pour vous à kanya bayong à commune rurale de la cité de loubéro des affrontements ont opposé l'armée régulière au m23 appuyé par la le rdf le dimanche 2 juin 2024 et fr dc ont repoussé le on repoussé les attaques donc du m23 les députés nationales les airs tamboué a fait savoir qu'à l'heure actuelle il n'y a aucune initiative contre l'invéciture du gouvernement aucune pétition n'a jusque là été donc en temps ont enclenché voilà l'enquête sur des faits militaires des fr dc auteur présumé d'exécution extra judiciaire filmé lors de l'attaque du palais de la nation est en phase de bouclage d'appel du terrain militaire de kinshasa c'est un c'est une information médias congo point net guerre dans la partie est du pays la force d'intervention rapide de la monusco a été déployée le 1er juin dernier à kanya bayonga pour protéger donc les civils et appuyer les fr tc dans cette localité contre l'avancée des rdf dans donc dans cette localité qui est donc vidée de ses habitants autre nouvelle le ministre de l'épesté touni mois bas casadi appelle le ministre provinciaux du secteur a lancé l'enafep ce lundi 3 juin 2024 assassinat de floribère chébéaille fidèle bazana le 1er juin 2010 et 14 ans après le décès de cet activiste des droits humains sa famille plaide pour sa décoration comme martyre et l'ouverture d'un nouveau au procès sud qui vaut au moins 5000 personnes se retrouvent au chômage après le retrait définitif de la monusco jula linguetté annonce la fin des missions d'encadrement de l'igf dans les entreprises et établissements publics matata pognon sous un éventuel changement de la constitution ne cherchez pas des boucs émissaires pour tenter de plonger le pays dans le désordre politique dont nul n'est en mesure de prédire l'issue la famille de jean-jacques ou ondo dénonce sa détention prolongée appel à sa libération immédiate c'est une information actualité cd merci beaucoup de nous faire confiance à nouveau mesdames et messieurs de sujets feront l'objet dans de cette émission enquête et puis révélation sur kagamé et son régime repressif à travers le monde passage de william roto aux états unis qu'elles peuvent être les conséquences sur la politique du kenya dans les grands lacs merci donc de nous faire confiance mesdames et messieurs deux invités sur ce plateau je vais commencer par rote d'arrivée comme je l'ai fait souvent monsieur moïse moussangana et les journalistes chercheurs il est aussi spécialiste des questions des questions électorales merci beaucoup d'être là monsieur moussangana merci je vous en prie alors monsieur fredi moulumba également là lui c'est un politologue un chercheur qui est beaucoup plus il s'intéresse beaucoup plus à la question de de l'insécurité dans la partie est de la république démocratique du congo merci beaucoup monsieur fredi moulumba de nous faire aussi confiance merci alors premier sujet rapidement enquête sur les révélations de paul kagamé c'est on va on va vous présenter en quelques en lignes de façon beaucoup plus générale un peu ce que cette enquête et c'est une enquête coordonnée par forbidden stories le projet rwanda classified a débuté par la mort mystérieuse en janvier 2023 à kigali du journaliste rwandais john williams toali poursuivant son travail 50 journalistes et 11 pays révèle la repression transnationale je dis bien repression transnationale déployée par le régime de paul kagamé et c'est reparti en plusieurs volets notamment on va présenter le premier volet le premier volet s'intitule comme si en belgique aussi les opposants rwandais sont donc pour chasser deuxième volet comment le rwanda est opposé est obsédé par son image et un troisième volet comment le rwanda est devenu intouchable on va aller point par point avant de pouvoir donc vous donner les détails monsieur moïse moussangha je commence avec vous quand vous avez appris cette nouvelle comment vous avez réagi et d'emblée ici rappeler un passage biblique en pour ceux qui lisent la bible les aveugles vont voir et les sourds vont entendre je crois que ceux qui lisent le facile de de mathieu savent de quoi il s'agit effectivement aujourd'hui il ya bien des gens en europe dirigeant comme journaliste qui s'étaient bandé les yeux qui avaient bouché les oreilles pour ne pas voir ni entendre et aujourd'hui c'est ça ce qui ressort de cette enquête dont à laquelle vous faites allusion donc le journaux qui hier où les hommes des médias qui hier en europe étaient prêts à se faire couper la main pour défendre kabila et plutôt kagame et aujourd'hui ce sont eux qui les descendent sur la place publique ils remarquent aujourd'hui enfin la vérité est en train de triompher aujourd'hui ces gens là réalisent que ccccc ce pouvoir autocratique c'est au pouvoir stalinien qui est au rwanda a fait beaucoup de bevu tant sur le plan droit de l'homme sur beaucoup de plans je voudrais dire donc c'est une dictature il s'en fout du respect des droits de l'homme on voit ce qu'il fait au congo depuis 30 ans ça fait plus de 10 millions de personnes et c'est musiciens congolais qui a chanté et y'a qu'un ascenseur mais vérité y'a qu'à n'est ce qu'à l'épée commis je crois qu'on est en train d'arriver qu'est ce que cela traduit pour les pour les régimes rwandais est ce que c'est là c'est le début de la fin mais c'est ce que ça veut dire parce qu'agamé était protégé j'ai dit qu'il ya beaucoup de livres qui ont été écrits sur le régime rwandais mais ces livres là on a même il ya des forces qui sont occupés même comme pour qu'on présente ces livres là les derniers en date c'est le livre du cas franco camerounais charles onana ces livres là il ya a eu même des problèmes on a eu des problèmes pour que ces livres là arrivent en république démocratique du congo c'est pour vous dire quelles sont les forces qui soutiennent le régime rwandais et qui sont prêtes à faire n'importe quoi donc il ya la base de apparemment c'est un mariage qui est en train de virer au divorce qu'est ce qui sera de ce problème entre les occidentaux il ya un adage qui dit tromper 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 il va toujours en rester à donc c'est cela aujourd'hui donc aujourd'hui le régime plutôt les occidentaux les pouvoirs occidentaux la société civile occidentale et qu'on sort qui a eu à gober l'instrumentalisation du génocide rwandais il faut dire que moi je condamne le génocide rwandais je ne peux pas faire la promotion de cela ou de l'apologie oui mais 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 il faut il faut dénoncer l'instrumentalisation qu'elle a été fait qui a fait que la société occidentale a fermé les yeux à boucher les oreilles donc aujourd'hui on sait que kagame est un tyran kagame elle a toujours su mais écoutez nous autres nous les savions mais les autres ne le savait mais ne voulait pas le 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 l'accepter sur la place publique le fait que aujourd'hui ils en arrivent là c'est 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 quelque chose d'extraordinaire mais il faut dire que quelque part parce qu'il faut aussi se poser la question qu'est ce qui a fait comme ça qu'est ce qui est la base oui qu'est ce qui a fait que kagame puisse comme ça donter des gens que nous connaissons d'ordinaire rationnel et qu'on sort c'est ça un peu la magie de 2d kagame je crois que c'est que nous devons découvrir pour avoir des politiques alternatives par exemple aujourd'hui kagame fait un chantage un grand chantage aux nations unies par exemple vous savez que aujourd'hui le rwanda est devenu pays contributif de 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 à l'onu donc c'est ce qui fait que chaque fois que on veut prendre quelle une décision contre les rwanda les rwanda dit écoute je vais retirer tout je vais retirer mes troupes et voilà la situation demeure comme ça mais ça veut dire que c'est un début un début de la fin mais je crois que c'est un début de la fin d'accord ça va peut-être encore prendre du temps c'est un début de la fin parce que maintenant tout le monde a découvert qui est kagame qui est ce monstre de kagame et mais il faut dire ça je crois qu'il faut lancer quand même non mais il faut dire mais comment en est-on arrivé là-bas comment en est-on arrivé là-bas que subitement les gens commencent à voir un autre regard sur kagame mais il ya le travail qui a été fait par ces pays par la 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 république démocratique du congo le président félix tu sais qu'il dit vous avez suivi même vous avez suivi non et vous avez suivi de la bouche de kagame lui dire que non tu sais qu'il dit et pas arriver à manipuler le chef d'état et consorts donc ça voudrait dire que il ya un travail qui a été fait et le travail mais c'est travail là des sapes c'est il ya eu un travail diplomatique de grande envergure qui a s'est traduit par quoi sous les terrains mais 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 le fait que mais le fait que non non le fait que le 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 vous savez le 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 la journaliste britannique comme michael à rang et consorts vous avez même la canadienne judith revin tu sais qu'ils ont écrit des livres ils ont été qualifiés des nains négationnistes donc tout le monde qui semblait écrire ou avoir un autre regard que les regards des occidentaux que les regards des rwandais il était taxé directement de de révisionniste mais aujourd'hui on est on a un autre regard on veut dire que quelque chose a changé et est en train de changer alors le congolais quoi ça pour le bonheur de congolais peut-être on le saura oui mais le congolais le congolais doivent s'investir davantage merci beaucoup cette enquête malheureusement et ce sont pas les journalistes congolais qui ont fait cette enquête sur le consortium de journalistes belges et d'autres jeunes à travers le monde européens et en alliant aussi monsieur fredi moumba qu'est ce que pour vous qu'est ce que cela traduit cette enquête je pense que comment on peut l'interpréter je vais d'abord continuer avec ce que mon ami moïse a dit il faut reconnaître le travail abattu par le président tisekedi depuis qu'il est au pouvoir il n'est fait que voyager il ya même sasso qui a ironisé l'itinérance l'itinérance à tout moment donc donc il a fait beaucoup de voyages beaucoup j'ai pensé que c'était pour se promener non c'était pour convaincre la communauté internationale la situation du congo tout le monde connaissait il n'y avait personne qui parlait au nord du congo et à il a il a rencontré tous les grands de ce monde mais la quête l'enquête part de la mort de ce journaliste non 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 je vais expliquer pourquoi aujourd'hui on a lâché kagame pourquoi aujourd'hui les journalistes qui faisaient l'éloge de kagame ont changé comment dirais-je des faces du narratif donc c'est d'abord le travail fait par le président tisekedi il a rencontré tous les grands du monde ne portez pas de gants on ne comprend pas comment est ce que vous pouvez soutenir quelqu'un qui tue les congolais et félix est resté catégorique on demande de négocier non on peut pas négocier avec des gens qui nous tuent mais ça c'est une enquête d'une ng je vais t'expliquer pourquoi il n'y a pas il n'y a pas des états ou des dirigeants qui est fort mais je vais t'expliquer le manoeuvre parce qu'on ne savait pas que la presse n'est pas tellement libre la presse occidentale donc il y a eu un temps où kagame tu pars à Washington je peux prendre un exemple un journaliste congolais qui cavale avec New York Times voulait faire un papier sur le Congo il lui a dit non ça ne passe pas il n'y a pas longtemps il faut dire que cette presse là n'est pas libre c'est ce que vous pensez là c'est quelque chose de faux il faut faire attention donc kagame Félix Tisekedi a fait ce travail c'est le plan diplomatique il a rencontré tous les grands du monde il leur a expliqué la situation et puis quand on demandait de négocier avec kagame il a refusé non je ne peux pas deuxième élément c'est la campagne lancée ou bien initiée par d'abord charles onana il a fait la campagne en europe bien que kagame avec ses amis avait tout bloqué charles n'a pas n'a pas eu l'accès aux médias aux médias français à part le monde on ne voulait pas de lui c'est un black out charles est venu à qui chasse le travail qu'on a fait à l'université je pense que ces gens là voient les rapports de force de l'opinion ils ont compris que tout le monde est au courant maintenant on ne sait pas quoi se cacher en dehors de charles il ya d'autres écrivains européens ou bien européens qui ont fait du travail donc ils vont ils vont parler à l'opinion et l'opinion est au courant deuxième troisième élément vous ne voyez pas le départ de cette enquête d'où vis-à-vis je vais je vais je vais t'expliquer d'abord le lien de je vais te donner les causes d'abord je vais te faire les liens calme toi les rapports nations unies tous les rapports étaient sortis je te prends l'exemple en 2012 un rapport sur l'em 23 fait par les experts se déposer aux nations unies celui qui était aux nations unies pour les comptes de l'amérique des ussa c'était son race son arabe ça fait ses rapports il a mis dans les tiroirs il n'a pas voulu assez qu'on fasse les liens entre m 23 et cadamé il s'oppose à ça et ça lui a coûté cher parce que il devrait être il devrait être il devrait être à la place de kamala harris donc l'actuelle vice-présidente donc c'est la place de son arabe son arabe a manqué cette place parce que on lui a rappelé d'abord l'effet sa position sur m 23 qu'il a essayé de masquer n'est pas fait les liens avec agamé avec le rwanda et la mort de l'ambassadeur non américain en libye donc pour les américains il était responsable il ne pouvait pas assumer des postes importants les rapports nations unies qui étaient déposés personne n'a parlé même dans les médias ça n'intéressait personne mais c'est un autre élément qui a beaucoup joué ce changement de paradigme on a pris kagamé et mousséveni ils avaient des objectifs lutter contre le terrorisme international donc islamiste mais aussi essayer un peu de 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 mettre la main sur le congo donc la guerre de kagamé pour le rwanda c'était pour que la méditation occidentale américaine contrôle nos richesses l'avait cet objectif là vous l'avez confié mais qu'est ce qui a compliqué sans mal coïncider maintenant avec l'émérience de la chine donc actuellement il ya un nouveau paradigme de concurrence et de compétition de grandes puissances les américains ne voient pas l'importance ni des kagamé de mousséveni comme ils sont face la chine ils ont besoin d'un état qui peut faire face à la chine pour le moment c'est les kenyans de ruto voilà pourquoi kenya ruto a pris la place de kagamé comment les kenyans peut-il à lui tout seul faire face à la grande puissance chinoise non s'est implanté en afrique je vais t'expliquer pour la chine c'est la c'est l'état qui exporte l'amérique qui importe le plus de l'amérique ne viendra pas c'est c'est ne fait pas de procuration donc les kenyans actuellement sous traite ou bien défensez intérêt américain qui n'est plus ronda ou de kagamé comme vous le disiez parce que sur le plan compétition les vendas ne pèse pas et puis les kenyans est à côté de l'éthiopie l'éthiopie proche des chinois de la chine quoi la chine a beaucoup investi en éthiopie et je vous prends l'exemple de la guerre qui s'est passé dernièrement avec les tigriens qui étaient à quelques mètres de à quelques kilomètres de hadis abeba soutenu par le soudan avec l'occident derrière on pensait que le pouvoir éthiopien allait tomber heureusement que le premier ministre qui est un militaire il a pris les choses en main il a conduit la guerre on a mis les autres en retard de nuire c'est pour dire que les kenyans est aujourd'hui considérés pour les américains comme leur pion dans leur combat dans leur compétition avec la chine mais pourquoi est ce que les américains ont quitté ils ont mis de côté le rwanda de kagamé pour se baser sur les qu'est ce qui a prévalu au choix du kenyans c'est d'abord la dimension géographique kagamé c'est un petit pays tout cas pardon les rwanda c'est un petit pays d'union d'habitants enclavés sur le plan géopolitique ça ne pèse pas tout comme les moi dirais-je l'ouganda mais le kényan est proche il ya quand même au niveau de la mer il ya quand même des grands ports et les kenyans est à côté de l'éthiopie donc là les américains préfèrent prendre les kenyans qu'à voir les rwanda dans cette compétition avec l'amérique mais pourquoi aux paroles on parlait plus pourquoi c'est pourquoi cette enquête c'est parce que kagamé devenu une charge ça devient maintenant très comment dirais-je ça commence à peser sur la conscience européenne et voir que les africains compris ne peut pas se taire il le savait il ne peut pas les dire parce que dès que tu es un journaliste tu fais reportage sur kagamé le matin les patrons te vire parce que tous les patrons c'est quelle chaîne ou toutes les tous les médias occidentaux tous les médias occidentaux sont financés par des globalistes c'est globaliste c'est qui font la guerre à l'est du congo mais comme le contrôle des médias tu peux pas écrire un peu n'importe où dans les médias tu peux pas si tu oses on t'enlève donc mais mais c'est ces médias qui ont publié ce rapport cette enquête et sont les médias qui ont pignon sur rue rtbf mais c'est écoute radio fait les gars les médias là ne sont pas libres parce que auparavant quand le kagamé est en bon terme avec le milieu avec les hommes d'affaires occidentaux il n'y avait pas de problème ils ont satirique ça devait maintenant ils chargent de faire ou l'attrait kagamé en face on a manipulé la presse la presse a fait du travail c'est tout alors je voudrais compléter frédi parce que je semble que vous n'êtes pas convaincu ce que non c'est juste le rapport entre les médias et les politiques en général je vais vous donner un exemple je veux je peux vous renvoyer même sur un article du journal français marian et d'ailleurs même les passages bibliques que j'ai évoqué au début j'ai tiré ça de cet article là de marian qu'est ce que marian dit c'est ça qu'il vous avez même les rfi qui est un média public un média d'état les les services d'investigation des rfi étaient prêts à pousser la france sur sa reconnaître sa responsabilité sur le génocide au rwanda qu'il pouvait le faire pour kagamé est ce que vous comprenez ça je sais pas si vous comprenez ça rfi les services d'investigation de rfi est prêt était prêt et l'a fait même pour prouver la responsabilité de la france dans le génocide rwandais qui ne pouvait le faire pour kagamé lui-même dans ce génocide pour défendre kagamé mais je crois que j'ai bien compris donc ça voudrait dire que kagamé tenait ces gens là quelque part il est tenu quelque part c'est ainsi que tu vois il ya beaucoup je parlais ici par exemple des troupes de l'onu mais vous savez que par exemple kagamé je suis sûr qu'il est parvenu aussi à convaincre l'onu que non il faut laisser les problèmes aux aux problèmes africains des solutions africaines c'est ainsi que vous avez des soldats rwandais déployés en centre-afrique qui étaient déployés aux qui sont déployés au soudan du sud parce que les européens ne peuvent pas le faire vous avez vu comment on sous traite le rwanda par l'union principalement la france avec le on n'est pas une première dénonciation du type international du type le rapport officiel les nations unis ont déjà publié plusieurs rapports sur les méfaits et les massacres de kagamé en rdc le rapport matin en a parlé même des rapports récents rapports sur l'amélioration de l'armée rwandaise qu'est ce que cette enquête vient à portée de mais cette enquête c'est encore oui écoute les médias occidentaux je crois pour ne pas dire les médias en général sont sous la coupe des gens qui le finance frédil a dit et vous pensez que c'était gratuitement pourquoi les médias occidentaux avaient pris cette ligne éditoriale de ne pas s'appelle pour les régimes rwandais il ya eu bien sûr une orientation politique je t'ai parlé je vous ai parlé ici j'ai donné l'exemple du service d'investigation des refis donc le journal france dit les mondes ils vous citent les mondes et ceci qu'il y avait il ya des spécialistes à la du rwanda qui n'ont jamais voulu les rapports les rapports des nations unies qu'on publie sur les méfaits du régime de kagamé et cette enquête des journalistes c'est quoi je voudrais je vous savez que vous pouvez prendre un acier quand vous vous prenez même votre couteau vous tapez juste un petit coup vous n'allez pas éroder le 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 métal mais à force de taper sur ces métal la chaque jour et iraile entaille je sais pas si vous comprenez cette image là donc vous avez un morceau de métal quand vous prenez même un couteau vous tapez dessus une fois il n'y a rien n'y a même pas une rayure mais à force de taper chaque jour chaque jour il y aura une rayure et puis y aura une entaille et l'entaille peut devenir très grande au point que le métal je crois que c'est ça le procès donc le Rwanda il y a eu bien des rapports bien avant écoutez le monde a fait semblant mais à force de taper dessus et surtout l'appui amené par le gouvernement congolais lui-même avec tout ce que Freddy a dit et ce que j'avais déjà tout cela a fait que la mayonnaise puisse prendre c'est là où nous sommes donc la mayonnaise est en train de prendre et l'a pris donc quelqu'un qui n'était pas condamné hier aujourd'hui on a dénoncé peut-être qu'il n'y a pas encore de sanctions mais il y a déjà des dénonciations ces dénonciations là vont arriver à quoi ? à des sanctions le silence des états je voudrais préciser ici mieux vaut parler du président Félix-Antoine qui s'est dit qu'il parlait du gouvernement au gouvernement il y a des complices il y avait je ne sais pas actuellement il y en a encore les complices de qui ? il y a des complices de qui ? son gouvernement je te prends un exemple on devrait déposer un document auprès du conseil de sécurité concernant notre génocide à nous qui est quand même le procès on a élagué tout ce qui est non génocide par des Congolais attendez donc le problème rappel un peu les contextes rappel un peu il y avait un rapport qu'on devrait traduire un peu se plaindre auprès du conseil de sécurité concernant notre génocide parce que jusqu'à présent aucun Congolais n'a eu le courage de dénoncer de dénoncer auprès des Nations Unies aucun Congolais de déposer de déposer un document officiel le gouvernement est officiel cette fois-ci on a décidé de déposer un document officiellement auprès des Nations Unies le gouvernement qui est parti déposer on a élagué tout ce qui est à l'intérieur ça date de quand ça maintenant il y a à peu près un mois vous citez c'est qui le ministre qui a été chargé je ne voudrais pas parler de gouvernement juste avoir des éclairages éclairages on a demandé on a déposé des dossiers aux Nations Unies on a élagué tout ce qui était à l'intérieur sur les génocides c'est pour vous dire qu'il est vrai dans les fruits donc on peut toutefois les autres peuvent faire ce qu'ils ont fait mais quand vous avez des complices à l'intérieur ça pose problème c'est ça la difficulté c'est ça que j'ai dit il faut qu'on soit très vigilants vous les journalistes il faut être très vigilants suivre de plus près et quand vous avez l'information donnez à votre peuple pour dénoncer tous ces gens qui sont des complices qui sont au gouvernement dans les institutions de la République qui posent problème parce que les gens ne comprennent pas même les Américains se posent la question pourquoi vous Congolais on vous fait tout ça par les Rwanda pourquoi vous ne réclamez pas on ne comprend pas rien du tout même pas une réclamation non officielle mais le chef de l'Etat le dit à chaque fois qu'il prend la parole au niveau international il dénonce il demande des sanctions de la part des Nations Unies le chef a demandé est-ce que le gouvernement a suivi quand je te parle ici c'est le gouvernement qui a brouillé les cartes donc le gouvernement travaille contre le chef de l'Etat il y a des individus qui travaillent contre les intérêts du Congo c'est que vous devez comprendre on est tellement des naïfs nous ne sommes pas tous idiots pour qu'on soit aujourd'hui malmenés insultés par les petits Kagame à chaque chose mais cette personne ne parle normalement là où il y a des gens qui sont lucides c'est pour ça pourquoi les gens ne réagissent pas le président qui sait qu'il dit il peut attaquer Kagame aucun ministre mais monsieur Fodim vous avez vous avez rencontré plusieurs fois le chef de l'Etat pourquoi vous ne lui vous ne lui donnez pas les noms de ces gens-là comme ça vous êtes un spécialiste je peux te dire que les chefs de l'Etat il est le mieux informé il a tous les renseignements du pays il est mieux informé que vous-même c'est normal il a tous les renseignements du pays mais pourquoi il laisse ces gens-là ces complices de Kagame parce que ça j'ai dit que le verre est dans les fruits nous sommes une société tellement grise tout est pourri ici tout est pourri vous ne vous rendez pas compte les chefs parlent il attaque Kagame je ne négocie pas vous voyez les gens qui vont dire nous allons négocier est-ce normal au gouvernement au gouvernement ou en dehors du gouvernement il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses il y a des secrets d'Etat qu'on ne peut pas mettre sur la place publique mettez-vous en tête les présents qui sait qu'il y a la volonté de changer les choses mais les 25 ans de Kagame qui contraient le Congo posent des problèmes aujourd'hui vous voyez le mal partout sauf ce n'est pas le mal c'est celui de la réalité non le chef lui n'a aucune responsabilité le chef vous parle il n'a aucun problème dans un pays c'est le savoir le chef a dénoncé il apparaît clairement il faut maintenant qu'il y ait des services qui doit c'est un peu d'expliquer ce que le chef a voulu dire dites-moi un peu les discours du président des Nations Unies il a dénoncé Kagame des autres quel ministre a eu le courage d'en parler en profondeur aucun des attaques contre Kagame il a cité personnellement qui a parlé aucun signifie quoi ce sont des questions qu'il faut se poser parce qu'on croit que c'est peut-être aujourd'hui nous sommes occupés par le Rwanda à l'Est vous avez vu les gens parler vous avez vu les ministres parler contre les gens c'est dispute du poste ministériel tu vois le problème c'est pour lequel ceux qui sont encore lucides ceux qui se jouent ici c'est notre avenir on ne comprend pas vous avez des informations qui sont riches qui sont apparemment qui peuvent aider le pays à pouvoir prendre un nouveau un nouveau village dans cette insécurité vous ça fait plusieurs fois vous êtes un journaliste reconnu l'entrée auprès du président n'est pas un problème pour vous nous le savons très bien il ne faut pas dire ça nous le savons très bien vous le voyez à tout moment même quand il passe ici des fois il vous suit il ne faut pas dire ça mais il est les mieux informés il sait que nous avons des problèmes mais moi je veux juste comprendre comment est-ce que le président qui est les mieux informés il sait que dans notre gouvernement il y a des gens qui sont en démèche avec Kagame mais ces gens-là ne sont ni sanctionnés déjà au niveau interne est-ce qu'au niveau international on va nous prendre au sérieux non ce n'est pas la faute du président mais c'est lui qui a le pouvoir j'explique un peu parce que c'est lui qui gère l'exécutif nous sommes tous responsables moi je vous prends l'exemple nous on a initié la campagne contre la barcanisation de ces pays personne n'a demandé personne ça nous a coûté cher on a assumé en tant qu'intellectuel ça donne le résultat il faudrait que les présents viennent vous dire allez faire ça vous devez être capables c'est le pays qui est en difficulté nous faisons les juristes qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui on a donné la liste des députés ou bien des ministres les journalistes c'est d'aller faire l'investigation qui sont les gens qui travaillent avec Kagame qui sont encore au gouvernement vous n'avez pas le courage de vous assumer vous voyez mettez ça sur la place publique l'agence nationale des renseignements non non donner l'information ce n'est pas les renseignements c'est différent c'est différent justement vous faites regarde aujourd'hui vous êtes content de voir que les blancs les journalistes blancs ont fait un travail maintenant vous reprenez pourquoi on ne veut pas faire comme les journalistes blancs faites-le je voudrais un peu à la suite de Freddy essayer un peu de surconstruire la conjoncture politique depuis les élections jusqu'à maintenant quand vous voyez quand on est allé aux élections il y avait beaucoup d'enthousiasme le président avait ce qu'on appelait ce qu'on dit à Kinshasa Namoto et tu vois que ça décline tout ce qu'il y avait comme ardeur et consoir ça déclinait jusqu'à la formation du gouvernement mais il y a des faits qui sont intervenus entre temps qui n'en font pas l'objet de notre préoccupation c'est quoi d'abord sous le plan extérieur vous allez voir que avec les élections la proclamation des résultats il y a eu amplification de la situation à l'est avec Kagame et consoir donc et dans ça qu'est-ce qu'il y a il y a aussi le fait que non seulement on affaiblit l'état mais on affaiblit aussi ses finances parce que toutes ses finances sont presque orientées vers la guerre ça ça décroît mais les territoires sont occupés ça fait presque deux ans deux ans je vous laisse moi décrire et puis de l'autre côté sur le plan interne politiquement il y a comme une pésanteur qui fait tirer qui tire les choses vers les bas donc à telle enseigne que qu'est-ce qu'on est en train de rechercher c'est le pourrissement de la situation enfin que les gens se révoltent s'en prennent au régime et que ceux qui sont vous êtes un personnel qu'on cherche mais je parle des forces non oui Kagame c'est une force à l'extérieur avec d'autres forces ils conjuguent leurs forces pour faire au pays pour faire subir au pays ce que le pays est en train de connaître là-bas vous chronométrez les choses vous allez voir que les choses sont allées il y a eu amplification avec les élections et juste après les élections ce qui fait que ce qu'il y avait comme enthousiasme comme ceci a commencé à décliner ok et entre temps au niveau sur le plan interne il y a comme une pésanteur sur le plan politique qui tire les choses vers le bas on voit aujourd'hui comment tout ce qu'il y a au niveau de la formation du gouvernement et qu'on sort donc pendant que le pays comme vous êtes en télédirect est en train de brûler à l'est mais il y a des gens qui ici pensent que il faut absolument qu'il soit ministre il faut qu'il rétarde la machine mais au bout de compte qu'est-ce qu'il y a au bout de compte c'est le pourrissement c'est le pourrissement qu'on est en train de chercher parce que s'il y a pourrissement ces régimes peuvent sauter ils pouvaient sauter avec le coup malangra qu'il ne faut pas banaliser comme d'aucuns le disent donc c'est quelqu'un comme l'avait dit Cholet à l'époque il faut encourager qu'il puisse venir prendre les choses donc voilà il faut prendre les choses comme ça on entraîne le pays vers le pourrissement et dans ce pourrissement là encourager peut prendre les choses donc voilà un peu là donc il faut comprendre cette conjoncture politique et pour essayer de voir comment il faut agir donc Kagame 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 au niveau interne il il a des gens mais comment comment Nanga se retrouve là-bas comment Nanga se retrouve là-bas parce que si prenons pour exemple l'M23 l'M23 c'était un mouvement dont 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 qui était en train de décliner qui était venu à Kinshasa ici pendant plusieurs mois l'M23 c'était un mouvement qui était en train de décliner et tout le monde disait mais pour revitaliser l'M23 qu'est-ce qu'on a fait c'est pourquoi vous ne parlez pas de cette affaire de ces jours il faut prendre écoute il faut prendre les choses dans leur contexte nous nous sommes en train de parler du contexte actuel est-ce que l'M23 a été revitalisé ou non par qui et ça s'est fait où mais oui bien sûr je suis dans la continuité des faits mais écoute est-ce que vous pensez que l'ETEA l'ETEA en Espagne qui avait même de répercussions même en France l'ETEA n'a pas à un moment donné négocié avec le gouvernement espagnol vous pensez c'est là vous pouvez dire quoi par là il faut négocier avec l'M23 non non c'est ce que je dis de vous dire à un moment donné on peut dire qu'on négocie avec l'M23 à un moment écoute 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 la ce n'est pas fugé il est évolutif mais par exemple attendez attendez le président tu sais qu'il dit quand il a accédé au pouvoir qu'est-ce qu'il a dit on donne le bénéfice du doute à Kagame il est allé négocier avec Kagame il a même appelé frère aujourd'hui c'est une question même de moquerie pour lui donc il a donné donc il a donné les bénéfices du doute à Kagame mais il a trouvé que ce n'était pas ça c'est que Kagame Kagame avait guerre de négociation Kagame avait son objectif et quand il a trouvé qu'il y a une lune rouge qui ne peut pas franchir il a dit on ne négocie plus donc cela ne voudrait pas dire que même que ce soit l'M23 que ce soit un autre mouvement dans le monde ça se passe ça se passe comme ça donc on peut c'est dire qu'on est ouvert et puis par après on change merci beaucoup monsieur Faudi Moulouba la question de l'insécurité avec cette affaire de ces révélations on va y revenir ces révélations des journalistes belges canadiens ce consortium des journalistes canadiens selon vous c'est l'Occident qui y est derrière cette enquête parce que l'Occident veut relâcher Kagame qui ne plaît plus à la tête donc il y a une relation entre la visite de William Ruto aux Etats-Unis et cette enquête non je pense qu'il avait déjà décidé depuis très longtemps je pense que les américains en avaient marre des Kagame ils le faisaient chanter je peux vous dire qu'on a été avec quelqu'un d'une ambassade ici occidentale Akishasa il nous avait reçu ça fait plus d'une année nous a posé la question pourquoi vous soutenez Kagame contre le Congo il nous a dit clairement c'est notre allié mais ce n'est pas à eux de dire ce que Kagame doit devenir c'est à nous Congolais ça signifie qu'il est déjà abandonné on attendait que les Congolais déclenchent les processus pour les mettre en retard de nuire c'est que Félix a fait parce que Félix a rencontré tous les grands du monde même discours et sur tous les discours qu'il vient de tenir l'interview qu'il a faite avec LCI ça c'est très clair entre Kagame et le Congo on peut choisir choisir le Congo parce que le Congo a tout Kagame c'est un petit voleur que les occidentaux envoient pour piller et tuer le Congolais donc vous êtes sûr que cette enquête marque véritablement le début de Pél Kogame non l'enquête n'a rien révélé on en parlait ici ils ont révélé quoi rien mais ils ont parlé à leurs opinions parce que quand tu parles en Europe dans les médias dans les grands médias on ne parlait pas du Congo on peut tuer 5 millions de Congolais ils s'en foutent maintenant ça commence à peser sur leur conscience ils voient que les Congolais sont réveillés Félix Sandoj ne veut pas jouer leur jeu que faire on abandonne Kagame il n'est plus utile pour eux si Kagame était intelligent il devrait lire l'histoire de Boboutu Boboutu a été utilisé comme ça contre l'Angola on était encore trop jeune on n'était pas encore nœud et on est né quand les Aïrs soutenaient Savimbi j'étais déjà là oui mais c'est encore petit donc les Aïrs soutenaient Savimbi contre Dos Santos c'était pas facile il y avait des Congolais qui quittaient ici ce qu'on appelle Banalunda qui faisait affaire les Nguanda faisaient affaire avec un Angola c'est ce que Kagame fait aujourd'hui le Congo le faisait aussi un Angola à la fin les Américains ont trouvé que Boboutu ne servait plus à rien on l'a lâché c'est la même chose avec Kagame il les a servi ça devient maintenant ça devient un poids il devient encombrant on fait comment ? on l'abandonne mais on ne peut pas laisser la chaise vide on va chercher le Ruto mais c'est là où les Américains se trompent de cible rien ne peut se faire en dehors du Congo ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font aller chercher le Ruto chercher Mousseveni ils ne pourront jamais maîtriser le Congo les pommes c'est quoi chez les Américains de manière générale des hommes d'affaires nous sommes trop riches trop riches on ne peut pas nous laisser tranquille il faut que les Congolais comprennent ça quelqu'un qui veut vous exploiter ne peut pas vous donner l'occasion de devenir puissant parce que nous sommes puissants ils ne veulent pas nous voler voilà pourquoi ils créent cette confusion au lieu de traiter avec le Congo on préfère le Kaga Ruto mais maintenant ça va nous construire quelque chose à l'intérieur pour les pousser à négocier avec nous tout est question de rapport de force mais entre temps au niveau interne la dynamique c'est laquelle tu négocies avec Kagame non on ne négocie plus la dynamique c'est qu'on chasse Kagame avec ces gens qui occupent notre territoire ce qui est normal parce que si vous partez dans la vision de négociation on va négocier comment dirais-je la sécession de le territoire il y a déjà des fonds diplomatiques qui sont activés je t'ai dit que les fonds diplomatiques n'apporteront rien ce qu'il faut faire c'est qu'il faut chasser Kagame et Moseveni de notre territoire mais si on chasse Kagame vous venez de dire vous même que les américains viennent de choisir Ruto oui mais on chasse Kagame ça veut dire que Ruto peut venir non non ça va c'est pour vous dire que nous sommes dans une vision dans un processus de la guerre de la libération donc si nous récupérons nos richesses nous récupérons notre territoire occupé par Kagame nous devenons indépendants on a gagné la guerre est-ce que vous remarquez dans notre système de défense du sérieux quand vous voyez quand vous regardez notre système de défense est-ce que vous remarquez du sérieux non on était infiltré non le sérieux dans l'organisation déjà il y a des gens qui sont à l'interne qui sont dans le système qui brûlent les cartes il y a beaucoup de filtrés on en a donné la liste de généraux de faire de ces mecs qui viennent de Kigali vous avez eu la liste là il faut lire c'est quand on parviendra à chasser tous ces gens qui travaillent contre nous pour Kagame et pour les intérêts étrangers parce qu'on va les mettre hors de temps de nuire là on peut dire quand vous analysez ça peut prendre combien de temps pour nous libérer totalement de Kagame non moi je pense que c'est fini maintenant la chance que nous avons c'est parce que Félix tu sais qu'il est catégorique il ne va pas céder maintenant il faut que la population suive il faut que les élites les soutiennent le problème est que nos élites sont distraites ils se battent pour avoir des postes et beaucoup ont construit regardez la ville de Kijasa là il y a des bâtiments partout 5 états 10 étages quand vous vérifiez ce sont des politiciens ce sont des militaires il n'y a pas d'affaires ils construisent aujourd'hui et ces gens préfèrent que la situation soit comme ça pour qu'ils continuent parce que c'est eux qui font des affaires aujourd'hui ils votent des millions ils corrompent tout le monde merci beaucoup donc là moi j'ai dit chaque fois on voit toujours les problèmes en termes d'individus les présidents les présidents non on est tous responsables ça signifie il faut que chacun fasse son travail vous vous êtes journaliste hein vous devez vous intéresser on n'a pas la même la même portion du pouvoir c'est pas non non c'est donner l'information on n'a pas le pouvoir le pouvoir le pouvoir c'est donner l'information c'est lui qui a l'information à le pouvoir vous ne donnez pas l'information vous êtes tous dans la mangeoire on n'est pas le marché les médias congolais déjà on parlera des médias congolais vous êtes une émission spécialisée pour parler des problèmes des médias congolais comment les résoudre vous êtes des journalistes des chevronnés vous connaissez les problèmes des médias alors deuxième thématique vous l'avez je crois déjà abordé la régie va nous aider avec le temps il ne reste pas beaucoup de minutes on va prendre la dernière tour de parole pour pouvoir conclure rapidement la question de William Ruto et son passage aux Etats-Unis d'Amérique on a semblé voir un peu une image des images qu'on n'a jamais vues il était vraiment acquis en grande pompe lui et sa famille et puis ce dîner cette visite vers les places historiques des Etats-Unis d'Amérique qu'est-ce que cela peut représenter pour toute l'Afrique pourquoi William Ruto aujourd'hui on a l'impression qu'il a cette place de choix auprès des Américains je crois qu'il faut distinguer dans tout cela parce que ceux qui sont diplomates savent quel genre de visite il y a je crois que Ruto a effectué une visite d'Etat une visite d'Etat à son protocole donc je crois qu'il a été accueilli selon le protocole qui requiert une visite d'Etat et il appartient aux Américains de choisir leurs alliés comme ils l'entendent comme ils le veulent parce que les Américains choisissent leurs alliés en fonction de leurs intérêts donc ils ne choisissent pas des gens parce qu'ils sont beaux ils sont comme ça c'est en fonction de leurs intérêts si vous avez suivi il n'y a pas très longtemps il y a eu une grande réunion de 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 responsables de la défense en Asie là-bas c'est que le secrétaire d'Etat américain à la défense a dit que l'Asie les Américains seront en paix quand l'Asie sera en paix ça veut dire que quand ils vont contrôler le rouage en Asie ils ont indiqué qu'est-ce qu'ils veulent de la partie endopacifique et qu'on sent donc souvent leurs intérêts donc et Routo ou le pays répond aujourd'hui aux critères que les Américains ont élaboré c'est possible mais il faut il y a quelque chose il y a des choses je suis en train de considérer l'interview que le président de la République Félix Tshisekedi a accordé à la télévision française LCI Freddy a évoqué mais pour moi cette interview là c'était un test de psychanalyse pour moi donc ça veut dire quoi que parce que quand on voit la manière dont notre confrère posait des questions ça dépassait l'essence d'une interview donc c'était pas un journaliste au-delà du journalisme oui il est allé au-delà du journalisme il avait besoin de provoquer le président de la République pour que celui-là sorte de lui et dise des choses dont les labos les labos géopolitiques occidentaux devaient se servir eu égard à la position de la RDC par rapport à la Chine et à la Russie heureusement que le très habile donc c'est pour vous dire que ce n'est pas pour nos beaux yeux qu'ont choisi ses alliés les américains choisissent leurs alliés aujourd'hui ils ont joué hier ils ont joué avec la RDC donc les Aïrs à l'époque ils ont sous-traité beaucoup de leurs projets en RDC la RDC était là pour endiguer la poussée islamiste en Afrique centrale pour même pour endiguer la poussée de Russes en Afrique centrale déjà le fait que le Congo et que les Aïrs à l'époque soient intervenus en Angola c'était pour essayer un peu de faire face de contraindre le 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 qui était là-bas par le cubain qui était là-bas par le cubain donc voilà ce sont des jeux politiques et géopolitiques qu'il faut maîtriser pour je voudrais dire que aujourd'hui le la RDC comme Freddy l'a dit doit se réinventer doit se réinventer comment 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 on peut se doit se réinventer pour valoir ce qu'elle doit être la la RDC comme l'a dit France Fanon c'est 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 France Fanon a dit que le 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 l'Afrique a une forme de revolver a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC ça veut dire que c'est le 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 l'air d'éclair donner une certaine détonation donc nous nous devons arriver à nous mettre à jouer pleinement notre rôle nous avons un rôle à assumer et sur le plan africain et sur le plan mondial Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ? Nous devons savoir quelle est la voie de la puissance que nous devons emprunter pour pouvoir valoir ce qu'on doit être. Mais aujourd'hui, nous sommes la risée de tous. C'est pourquoi. Pourquoi nous sommes la risée de tous ? Parce que le Congolais est en train de s'empêcher d'être ce peuple-là qui peut guider les autres. Donc, il faut qu'on arrive à retrouver en nous tous ces sentiments, à retrouver un génie congolais qui doit faire que demain, nous soyons la locomotive de l'Afrique centrale. Pourquoi de l'Afrique tout entière ? Merci beaucoup, M. Moïse Moussangana pour ces belles analyses. M. Frédéric, on termine avec vous l'affaire de William Ruto aux États-Unis. C'est vrai qu'on va en parler, mais est-ce que nous, les Congolais, nous sommes vraiment très très mal réputés au niveau international ? Est-ce que vous pensez que nous sommes bien partis pour rafler ce leadership dont parle M. Moïse Moussangana au niveau africain ? Oui, d'abord, il faut faire un constat. L'Amérique a fait son choix sur les Kényans. Donc, il ne faut pas attendre rien de l'Amérique. Rien. Par contre, il faut construire un rapport de force. Avec quoi ? Vous savez, nous avons presque certains éléments importants de la puissance. On a l'eau. On a la... La forêt. La forêt, terre arable, minerais stratégiques, d'électricité. Donc, tous ces éléments-là... La plus grande ressource d'un État, c'est l'homme. L'homme pose de problème. Parce que l'homme congolais a des problèmes culturels. Alors, pourquoi on a tous ces éléments de puissance ? On ne déconne pas. Et depuis 1885, on a dit que dans ces pays, il n'y a pas une élite qui est capable de travailler pour le peuple. Donc, c'est à nous maintenant, Mouïse vient de le dire, de réinventer. Ce qui fait qu'il faut construire une volonté de puissance, des ambitions de grandeur. Ça ne vient pas d'en haut comme ça. Il faut produire... Qui va construire ? Il faut produire d'abord une pensée. C'est au niveau des élites. Seulement. Oui. Quand vous parlez de l'Amérique, il y a une pensée américaine. Ça se construit au niveau des universités. L'Amérique a les meilleures universités du monde. L'Amérique a des think tanks dans tous les domaines. On ne peut pas construire une puissance avec des gens médiocres. Nous devons nettoyer notre société. Choisir les meilleurs d'entre nous. Financer les universités, les centres de recherche, les think tanks. Financer les médias. Les médias ne sont pas financés. Oui. Il faut les financer. Ça dépend de la volonté politique. Pas d'un individu de toute la société. Il faudrait aussi que les intellectuels, les journalistes fassent ce travail d'expliquer les enjeux, les dangers qu'ils nous guettent. Nous sommes déjà... On est mieux placés aujourd'hui. Et pour cela, on n'a pas besoin d'avoir un soutien. On peut s'aligner sur plusieurs puissances. Nous devons travailler avec la Chine, nous devons travailler avec la Russie, travailler avec la Turquie, travailler avec l'Amérique. Éviter ces discours ou bien on part... Nous sommes avec la Russie contre l'Amérique ou bien nous sommes avec l'Amérique contre la Chine, nous sommes avec l'Amérique contre la Russie. Ce serait une erreur. Parce qu'on a fait la même erreur en 1960 avec la guerre froide. Le Congo a soutenu la lutte contre la guerre froide. On était pro-américain. On a gagné quoi ? Rien. Par contre, on a pris les Rwandais et l'Ouganda pour nous faire la guerre. Donc, tirons les sons de l'histoire pour que ça ne se répète pas. C'est le fait qu'il faut maintenant... C'est ce qu'on appelle les multi-alignements. Il faut s'aligner sur plusieurs puissances. On peut travailler avec les Turcs, ça va avec les Russes. Il ne faut pas attendre que les Américains... Ça, notre grande difficulté ici. On est tellement aliénés. Donc, le problème du Congo, on n'a pas encore... Là, c'est au niveau des politiques. Non, de toutes les élites. Les politiques, politiques publiques, politiques internationales. Regardez vos médias, parce que si on veut voir comment un peuple réfléchit... On n'a pas de médias. Oui, pourquoi on n'a pas de médias ? Les médias ne sont pas financés, vous l'avez dit vous-même. Pourquoi ? Les médias sont à la solde des quelques individus politiques. Non, mais les médias publics, qui doivent financer ? Les médias publics, c'est l'État qui doit financer. Et pourquoi on ne les finance pas ? On a la question qui est posée... Voilà le débat que les juristes devraient avoir sur leur plateau. Comment on peut avoir une télévision nationale comme l'ARTNC qui n'a pas de matériel, qui n'a rien ? Non, mais attendez, attendez. Il n'y a pas ça. Ok. Je vais vous dire... Il n'y a pas de matériel. On voit du matos quand il y a... Écoute, j'étais le patron de l'ARTNC. Vous savez, ce qui est dramatique ici, dans l'imaginaire du Congo, l'État est en train de disparaître. Parce qu'il faudrait que les médias publics relaient les discours du gouvernement central. Vous partez dans des pays, dans des villages, il n'y a ni radio, ni télévision. Vous pouvez faire des discours à Kishassan. On ne comprend pas ça là-bas. Vous partez même au Katanga. Il n'y a rien. On n'a pas de courant. Les postes, vous n'avez pas de courant. Pour les gens qui ont des visions d'une communication, on doit faire par tous les moyens pour qu'on aille la radio, la télévision, surtout la radio dans toutes les provinces. J'étais par exemple Top Congo qui est une radio privée et partout. Comment une radio d'État n'est pas partout ? J'étais à l'ARTNC. Vous avez dans le bilan de l'ARTNC. Vous avez géré. J'ai dit que j'ai géré. Avant de partir, j'ai acheté quatre émetteurs radio. Un émetteur à Bukavu, un émetteur à Kananga et à Mbujmaï et un autre dans nous. Quatre émetteurs. J'ai dit radio. Allez vérifier. Aujourd'hui, on a acheté combien d'émetteurs de radio après moi. Ça, vous comprendrez les enjeux. Parce qu'avec le temps, les gens vont oublier l'État central. C'est ça la bacharisation. Les gens vont oublier dans des villages on ne sait pas qui est président. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. Même aujourd'hui, il y a de quoi on ne sait pas que tu sais qui est président. Tu vois, on connaît que c'est encore au bout de tout. Parce que la radio c'est beaucoup plus puissant. Et l'Occident a compris. On casse les médias. Les médias publics, la télévision, la radio nationale. On casse les universités et les enseignements supérieurs, les enseignements généraux. On a cassé seul. Non, ce n'est pas nous. Tu vois, la France, c'est quoi ? Ces gens-là travaillent dans des labos. Je dis, cassons les médias de cette manière. On casse les médias. Pas de subvention, rien. Il y a même la redevance. Les gens détournent, on ne poursuit personne. On casse les universités. On ne finance pas les universités. Quand les gens volent ici, ce n'est pas l'Occident. Une question. Comment ces gens sont arrivés au pouvoir ? Vous trouvez quelqu'un qui est véritablement congolais va voler. Parce qu'il y a un parrain derrière qui l'a recommandé. Va là-bas. Détruit. Waouh. Oui. C'est une vérité. On ne peut pas comprendre. Même les gens dans leurs propres villages, ils volent de l'argent. Tes parents sont là. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Sont-ils au service de l'État ? Il est liquidé. Je dis qu'il y a la manière dont on accepte le pouvoir. Si tu es recommandé, il y a une certaine culture qui s'est installée, qui s'est enracinée, qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on va en politique. Pourquoi ? Ici au Congo. On va en politique parce que la politique, c'est une voie, un cycle court vers l'archesse. Un standing élevé de vie. Donc c'est la manjoire comme on venait de le dire ici. Mais on ne va pas en politique parce qu'on s'est dit qu'il y a des problèmes qui se posent dans notre société et que nous devons les résoudre. Je préfère... Vous avez des fans d'un candidat présidentiel ici. Je préfère prochainement qu'on prépare une émission sur les médias au Congo. C'est important. Et de préférence, il faut chercher des gens qui sont sur le terrain des théoriciens. Trois, quatre personnes, on fait pendant deux heures du temps. Ça va aider les Congolais à comprendre les enjeux. Merci beaucoup. On pourra chercher quelques professeurs de l'IFACIC. Oui. Qui pourront les chercher. Comme ça, on fait débat. Nous sommes des gens sur le terrain. Nous savons ce qui s'est passé réellement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Mais on espère que vous allez militer aussi pour la prise en charge réelle des journalistes. Parce que les journalistes congolais, la plupart vivent une vie médiocre. Il faut se dire une vie vraiment médiocre. Qui est un journaliste qui ne l'est pas ? Il y a une confusion totale. Ah oui. Ah oui, il faut d'abord définir qui est un journaliste qui ne l'est pas. Et évoluons vers les véritables entreprises, les presses. Les presses. Kalunda, Homo Forti Seniga. A demain. Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde. Côté d'un bon réconnu facile. Ils allaient sous-souté au cas de la caillou qui ne retene pas l'agence pour t'invendé comme bon. Dans ce cas, il y a l'application sans d'oeuvre aux Esali. Très facile. On peut télécharger la partie à téléphone et on continue la bande de Koya qui n'a qu'il y a sa reprimocatie du Congo et qui n'a qu'il y a la République du Congo. Facilement, on peut récupérer l'application de Koya Diaspora. Là, il y a un PCA qui est orange. Il y a un PCA et il y a un bon réconnu et il y a une bonne nouvelle Miami-Balé. Esali, que si on télécharge l'application sans d'oeuvre et on continue à la carte comme Buzz TV on rejoint 10 dollars pour la bénéfice. Il n'y a pas mieux. Téléchargez Moko Nalelo Makhamborote les managers Cécile. Il n'y a pas mieux que ça. Tindambongo la facilité. Dès aujourd'hui, téléchargez sans d'oeuvre et il y a un téléphone plus facile. Il n'y a pas mieux.